Bonjour les gens, aujourd'hui je vais vous parler de la tragique histoire de Lucar Béble. Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée aux Etats-Unis en 2021. Ce qu'il s'est passé a choqué énormément de monde. Lucar Béblex était un joueur de Roblox, il était très jeune, il avait 9 ans et sa naïveté l'a trahi. Son meilleur ami s'appelait Jason. Tous les deux aimaient jouer à M2, c'était même leur jeu favori, et ils s'y retrouvaient assez souvent. Un jour, ils rencontrèrent un joueur, nommé Céden. Il prétendait avoir le même âge qu'eux, et qu'il aimait également M2. Très vite, Céden devint leur ami. Il jouait avec lui presque tous les jours. Un peu plus tard, Lucar activa le chat vocal avec le passeport de sa mère. Céden l'avait déjà activé, mais il leur dit jamais plus de détails à ce sujet. Début décembre, Céden commença à poser des questions très étranges à Lucas comme par exemple « Dis-moi où tu habites pour que je vienne te voir » ou « Dis-moi comment est ta maison ». Comme Lucas était jeune et naïf, il lui donnait quelques informations. Après cela, quelques jours passèrent jusqu'au 24 décembre. Les trois amis étaient en train de jouer et se parlaient avec le voix chat. Lucas leur dit « Ma mère est partie faire les courses pour le réveillon de Noël, mais au moins je suis tranquille ». Jason devait venir passer Noël avec Lucas. Mais le micro de Céden se coupa brutalement puis on entendit une voix de veille homme doré dans le micro de Lucas « Je suis là, on va pouvoir s'amuser tous les deux maintenant ». Jason était terrifié d'entendre ça mais il se rendit compte que c'était Céden, il avait mis un modificateur de voix depuis le début. On entendait des cris de douleur de Lucas, il appelait à l'aide. Alors Jason eut le très bon réflexe d'appeler le 911 pour sauver son ami. Mais quand la police arriva chez Lucas, c'était déjà trop tard, Lucas et Céden avaient disparu. Personne ne les retrouva après des centaines d'heures de recherche. La maman de Lucas fut blessée psychologiquement et prit la décision de ne plus avoir d'enfant. Imaginez-vous à sa place, perdre son enfant à cause d'un jeu vidéo, c'est surréaliste et inimaginable tellement c'est horrible. Voilà pourquoi il fait tout contrôler les applications qu'utilise votre enfant pour sa sécurité car tout peut basculer du jour au lendemain. La naïveté peut ruiner la vie d'un enfant à tout jamais. Alors faites attention à vos proches car personne n'est à l'abri.